Alors, premier point, quelques éléments à partir d'une citation biblique et d'une image. J'ai essayé d'entrer aussi un peu dans ce jeu. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint peut bien vouloir vous dire ? Qu'est-ce que l'Esprit-Saint peut vouloir vous dire à travers moi ? Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? Donc après, évidemment, c'est vous qui me direz si ça peut vous toucher ou pas. Voilà, juste là, pendant ce chant à l'Esprit-Saint, il y avait une image qui me venait. C'était un soleil qui était déjà bien levé, on va dire, mais c'était encore le matin. Donc je pense, dites-vous vraiment que vous avez déjà plein de choses. Et moi, je suis assez émerveillé de ce que j'ai pu apprendre, de ce qui se fait ici. Mais dites-vous que le soleil peut encore monter dans le ciel. Voilà, donc on peut toujours progresser. Et voilà, en tout cas, dites-vous que ce n'est pas fini. Le Seigneur veut sans doute développer beaucoup de choses chez vous, ici. Alors, je vous disais, donc une citation biblique et une image. La citation biblique qui m'était venue, c'est Deutéronome 32, verset 12. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. En tout cas, moi, ce n'est pas la référence qui m'a... Ce verset, c'est « Le Seigneur seul l'a conduit ». Voilà, sur tout ça. Puis la deuxième partie du verset « Pas de Dieu étranger auprès de lui ». Alors, le contexte, c'est Moïse. On est à la fin du livre de Deutéronome. Et c'est Moïse un peu qui conclut l'alliance et qui rend grâce et qui fait une longue prière pour rendre grâce, pour récapituler les bienfaits de Dieu pour son peuple, mais qui met aussi en garde contre l'infidélité envers Dieu et sa loi. Si on prend juste le verset avant, verset après, c'est très beau. « Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Il le fait chevaucher les hauteurs de la terre et le nourrit du produit des campagnes. « Il lui donne à goûter le miel de la roche et l'huile suintant du rocher le plus dur. » Vous voyez, les bénédictions du Seigneur. Alors, la première chose que je pense que ça peut m'inviter à faire, c'est à l'action de grâce. Vous voyez, je pense que c'est toujours intéressant. Vous avez déjà fait pas mal de choses, un certain nombre de choses qui sont en place, qui se déploient. C'est toujours important, je pense, de revenir à l'action de grâce. Dans la Bible, on a souvent cette invitation à faire mémoire, non pas pour s'enfermer dans le passé, mais parce que, d'une part, faire comme si c'était rien passé, ça attriste un peu Jésus. Vous vous souvenez de cet épisode des « dix lépreux », ils sont guéris, il n'y en a qu'un qui revient dire merci. Donc, voilà, on donne de la joie au Seigneur en rendant grâce. Et puis aussi parce que cette action de grâce, c'est vraiment un appui pour la foi. Comment grandir dans la foi ? Comment faire confiance au Seigneur ? Parce qu'on se convainc jour après jour qu'il ne cesse de s'occuper de nous. Donc, s'il s'occupe de nous aujourd'hui, qu'il s'est occupé de nous hier, avant-hier, avant-hier, etc., il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, quoi. Voilà. Et c'est précisément cette foi qui provoque les miracles, qui fait qu'il y a des guérisons, qu'il y a des paroles de connaissance. Évidemment, c'est Dieu. Mais comment Dieu peut agir à travers nous ? C'est parce qu'on lui ouvre la porte à travers notre foi. Et cette foi, elle se soutient par l'action de grâce. J'ai découvert ce passage de la vie de Sainte Lucie. Je ne sais pas si vous connaissez cette vierge martyre des premiers siècles. Donc, quand elle était adolescente, elle a prié sur le tombeau de Sainte Agathe, donc une autre vierge martyre quelques années avant elle, pour la guérison de sa maman. Et donc, elle prie sur le tombeau de Sainte Agathe. Et Sainte Agathe lui parle, on va dire, à l'intérieur d'elle, et lui dit « Mais tu n'as pas besoin de demander mon intercession. Ce miracle va se produire par ta foi. Ça suffit que tu aies la foi. Tu n'as même pas besoin de demander mon intercession. » Vous voyez cette puissance de la foi et qu'on soutient par l'action de grâce. Il y a aussi un effet boule de neige dans l'action de grâce. Juste avant Montmartre, j'étais à Notre-Dame des Victoires. Je ne sais pas si vous connaissez ce sanctuaire parisien. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup de faire un petit crochet un peu caché au centre de Paris. Mais c'est un petit trésor. Et notamment, c'est un sanctuaire qui est tapissé d'ex votos. Il y a 37 000 ex votos posés depuis 1836. Ça fait en moyenne un tous les deux jours. Et bon, pour mettre une plaque en remerciement, c'est que vraiment... Enfin, vous voyez, hein ? Donc évidemment, il y a beaucoup plus qu'une grâce tous les deux jours. Et alors, parmi ces 37 000 ex votos, il y en a un, le numéro 2600, je ne sais plus trop quoi. J'ai prié pour mon frère et j'ai été exaucé. Et juste à côté, il y a un autre ex voto. J'ai vu l'ex voto numéro 2600, je ne sais plus trop quoi. J'ai prié moi aussi pour mon frère et j'ai été exaucé. Vous voyez ? Et ça, c'est un grand classique de l'action de Dieu. De l'action de Dieu, puis aussi du fait que ça soutient notre foi. De prendre conscience que Dieu a agi, Dieu a fait un miracle, ça nous dit, tiens, s'il l'a fait pour l'autre, là, il y a trois jours, mon voisin, ben, pourquoi pas moi, quoi ? Non, mais c'est ça. Et donc, la foi grandit et donc, Dieu peut agir. Vous voyez ? À tel point qu'un certain Randy Clark, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Randy Clark, c'est un pasteur protestant d'origine baptiste, qui est sans doute un des protestants qui a le charisme de guérison le plus fort à l'heure actuelle, qui vit aux États-Unis, il a même été à l'origine d'un réveil à Toronto dans les années 90. Et, bon, ben, quand il fait des temps de prière pour la guérison, il peut y avoir 50% des gens qui sont guéris parmi ceux qui sont présents. Il en est à faire des statistiques sur les gens qui sont guéris alors qu'ils ont du métal dans leur dos, par exemple. Enfin, bon, voilà. Donc, et en fait, il dit, mais j'ai même plus besoin de prier pour les malades. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, si vous l'écoutez, ces prédications, c'est une succession de témoignages. Et en fait, pendant qu'ils racontent les témoignages, les gens sont guéris. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de prier pour les malades, vous voyez. La puissance de ce témoignage, de cette action de grâce, voilà. Ce témoignage peut être tellement fort, peut tellement susciter la foi que, finalement, il n'y a même plus besoin de prier. La foi étant tellement forte, du coup, chez les gens que Dieu agit directement, vous voyez. Voilà. Donc ça, vous voyez, je traverse cette phrase-là, le Seigneur seul la conduit, puis ce contexte d'action de grâce. Mais, vous voyez, ça peut être une invitation vraiment à grandir dans cette action de grâce et puis surtout dans cette dimension des témoignages et, du coup, aussi, à partir à la recherche des témoignages. Alors, c'est sûr que quand il y a des rencontres qui sont assez espacées, c'est difficile. Mais si les rencontres sont assez régulières, voilà. Et puis aussi, on peut imaginer des choses assez simples, vous voyez. Il y a un temps de prière, un prière des frères, un prière pour les malades. Plus ou moins systématiquement, de distribuer une petite feuille, par exemple. Comment j'étais avant, comment je suis maintenant, éventuellement, si personne ne veut laisser son contact. Mais je pense que de susciter vraiment les témoignages, c'est très important. Voilà. Un autre point à partir de cette citation biblique. Le Seigneur seul la conduit. Le Seigneur seul. Une des difficultés, c'est que les charismes, surtout au début, c'est très enthousiasmant. Mais très vite, on reprend ses réflexes d'organisateur, de planificateur, de mettre les choses dans les cases. Voilà. Alors, de fait, il faut aussi que ce soit organisé. Enfin, voilà. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, etc. Mais on a toujours, je pense, à se demander, est-ce que je suis toujours dans cette dépendance du Seigneur ? Ou est-ce que finalement, j'ai plus ou moins basculé dans gérer le business, quoi ? Oui, cette semaine, au début de la semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. On avait en première lecture à la messe en semaine, là, le premier livre de Samuel. Et ce moment où le peuple d'Israël demande un roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le peuple était dirigé par des juges, par des prophètes. Et puis à un moment, il dit à Samuel, bon, ça suffit. Nous, nous voulons un roi. Et bon, alors Samuel, il est un peu peiné. Le Seigneur lui dit, écoute, ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Et évidemment, Samuel dit, mais enfin, bon, vous voulez avoir un roi. Mais enfin, sachez que si vous avez un roi, il va prendre vos terres. Il va prendre vos fils, vos filles. Il va en faire des guerriers. Enfin, voilà. Bon, donc, vous allez en baver, quoi. Mais peu importe, on veut un roi. Et en fait, je crois que ce qui est derrière, c'est le fait qu'on préfère maîtriser, quitte à ce que ce soit un peu pénible, plutôt que d'être dans cette dépendance directe avec le Seigneur. Parce qu'en fait, dépendance directe avec le Seigneur, ça nous oblige à une conversion. Mais le roi, bon, même si on n'aime pas obéir, au moins, on n'a pas à réfléchir. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Et c'est fatigant de réfléchir, de se poser la question, comment je pourrais mieux faire ? Et qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ? Et comment j'ai à me convertir ? C'est très fatigant. Donc, on préfère, voilà. Donc ça, je vous voyez, je crois que c'est toujours un travail que nous avons à faire. Se laisser conduire par l'Esprit Saint et assez régulièrement se dire, bon, mais, ok, on pourrait faire ça, il faudrait développer ci, voilà. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment cette attention à qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, comme groupe, comme communauté, comme paroisse, individuellement. Enfin, ça se décline à tous les échelons. Et peut-être même, vous voyez, s'il y a une chose à institutionnaliser, c'est le fait de se demander qu'est-ce que le Seigneur veut, vous voyez. C'est un peu la seule chose qu'il faudrait institutionnaliser. Et de prendre au sérieux ça. J'avais entendu des protestants raconter que dans leur paroisse ou leur communauté, quand ils avaient des décisions à prendre, l'équipe qui devait prendre la décision, en fait, la semaine qui précédait, jeûnait, prié. Voilà. Et puis, en fait, on se rencontrait et si c'était pas clair ce que le Seigneur voulait, on prenait pas de décision et on recommençait à jeûner et à prier jusqu'à ce que, vous voyez, les choses soient claires de la part de la volonté de Dieu. Bon, ben, je crois que souvent, on est loin de fonctionner comme ça, quoi. On est plus, bon, ben, il faut prendre une décision, on prend une décision, machin. Alors, qu'est-ce qui est... Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment ce réflexe. Qu'est-ce que Dieu veut ? Le Seigneur seul l'a conduit. Alors, ça passe aussi par des médiations humaines. Mais, voilà, d'avoir un peu ce réflexe-là. Un autre point sur toujours le Seigneur seul l'a conduit, c'est que, ben, le fait d'être conduit suppose qu'on avance. Et qui dit avancer, dit, ben, ne pas s'arrêter. Et ne pas s'arrêter, ben, c'est aussi ne pas se laisser arrêter. Et là, ben, il y a souvent la tentation de se laisser arrêter, soit personnellement, soit par des choses extérieures qui peuvent venir. Personnellement, parce que, ben, je ne sais pas, enfin, votre expérience, mais enfin, les charistes, c'est bien quand ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps. On prie pour la guérison de certaines personnes. Il y en a qui sont guéries, pof, instantanément comme ça. On prie pour d'autres. Ben, ça ne marche pas. Et on se prend un grand râteau dans la figure, quoi. Et donc, il peut y avoir certains échecs ou certaines choses où, voilà, personnellement, on se dit, bon, ben, en fait, ok, ben, ça ne marche plus. Ou alors, il faut que j'arrête. Ou finalement, je n'ai pas tellement envie. Ou, on peut dire, de la lassitude, voilà, échec, lassitude. Bon, c'est pas... De certaines façons, il y a presque un combat pour tenir bon, vous voyez. Voilà. Il y a des gens qui sont malades, mais quelle est ma compassion ? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ben, est-ce que ça me fait mal que des gens ne connaissent pas Jésus ? Alors après, on n'est pas le sauveur du monde, effectivement. Mais n'empêche que ça doit quand même me stimuler, voilà, me stimuler. En tout cas, si j'ai l'impression que mon zèle diminue, ben, peut-être me rappeler ça, ce besoin que les autres ont de faire l'expérience de Dieu et de Dieu vivant. Parce que les charistes, quand même, fondamentalement, c'est ça. En tout cas, moi, je sais que c'est ce qui m'a vraiment ébloui dans les charistes. C'est vraiment cette expérience que Dieu est vivant. Évidemment, il montre qu'il est vivant aussi par d'autres façons, les sacrements et tout ça. Mais là, il y a une dimension un peu immédiate qui est, enfin, et puis un peu éclatante et qui est stimulante. Mais voilà. Donc, vous voyez, il peut y avoir des choses intérieures qui nous pèsent un peu, qui nous freinent. Donc, ne pas se laisser arrêter, continuer à se laisser conduire. Et puis aussi, ben, les oppositions extérieures. Ces oppositions extérieures, elles peuvent être diverses et variées. Vous voyez, Jésus, il a eu beau faire des miracles, on s'est opposé à lui. On s'est opposé à lui précisément parce qu'il faisait des miracles. Et ceux qui s'opposaient à lui, principalement, c'était les pharisiens. Et ces pharisiens, qu'est-ce qui les dérangeait dans les miracles ? C'est que, ben, eux, ils ne maîtrisaient plus. Et puis, ça faisait du désordre. Voilà. Or, quand même, il faut reconnaître... Alors, bon, évidemment, chez vous, c'est assez dynamique comme paroisse. Mais il peut y avoir un certain lieu ou certaines personnes. Voilà. Pour qui ? Ben, une bonne pastorale, c'est une pastorale pas de vagues où on maîtrise tout. Or, précisément, les charismes, on ne maîtrise pas grand-chose. Et ça fait des vagues. Voilà. Parce que, ben, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Là où est l'Esprit du Seigneur, là, il a liberté. Donc, la liberté, l'Esprit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, comme le vent. Voilà. Donc, ben, il faut prendre conscience de cela. Paradoxalement, on peut préférer une pastorale totalement inefficace, mais qu'on maîtrise. On a toujours fait comme ça. Donc, on continue. Et, en fait, ben, c'est très rassurant, même si on sait que c'est absolument inefficace et que, voilà, il y a toujours une personne dans le tas qui est touchée. Donc, on se rassure avec la personne sur 3 000 qu'on a touchée. Mais, voilà. Donc, il y a une conversion. Et d'ailleurs, même pour tout ce qui est conversion pastorale, le problème, c'est que ça remet en question des choses. Et donc, ça, il peut y avoir ces oppositions. Et puis, ben, il y a aussi la dimension, tout simplement, de combat spirituel qui mélange cet aspect extérieur, intérieur. Voilà. Et là, les charismes n'ont rien de particulier. Toute activité féconde a forcément un prix à payer, on pourrait dire. Forcément un prix à payer. Et c'est Saint Paul, Colossiens 1, 24. « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Jésus, il a tout payé. Voilà, tout est fait. Le salut est fait par Jésus. Mais le problème, c'est comment on permet à ce salut de rejoindre les personnes. Et là, ben, il y a de la souffrance. Là, il y a des épreuves. Et vous voyez que Paul, il va jusqu'à dire qu'il y trouve sa joie. Non pas parce qu'il est maso, mais parce qu'il sait que s'il y a des souffrances, c'est qu'il y a une fécondité. Il dit ainsi dans la deuxième lettre au Corinthien, chapitre 4. « En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. » Voilà. Le diable ne veut pas que le bien se fasse. Donc, ben, il cherche à nous empêcher de le faire, à nous décourager, à nous détourner. Enfin, voilà. Il essaye tout ce qu'il peut. Mais donc, vous voyez, concrètement, c'est pas anormal que la veille d'un temps de prière pour les frères, où le matin, ben, on n'a pas envie d'y aller, qu'on se voit arrhumé, que telle ou telle tuile. Enfin, c'est du grand classique, quoi. Voilà. Je sais pas quelle est bonne expérience en la matière. Enfin, c'est... Il y a vraiment rien de... Rien d'étonnant à ça. Et ça, voilà, le charisme comme n'importe quoi. Une prédication qui porte du fruit, machin. Enfin, voilà. Il y a toujours un truc... Enfin, ou quasiment toujours. Faut pas non plus dire... J'ai pas eu de tuile avant. Donc, non, voilà. Mais il y a ce combat spirituel qui est là. En tout cas, attention aussi au raisonnement. Je veux pas avoir de soucis. Donc, je me retire. Parce que là, c'est donner la victoire à l'adversaire, quoi. Justement, il veut nous empêcher de faire le bien. Donc, il veut nous décourager. Il veut faire en sorte qu'on laisse tomber. Donc, si on laisse tomber par peur des ennuis, ben, on fait plus rien et on le fait gagner. Voilà. Donc, ne pas se laisser avoir par ça. Et ça, quel que soit le domaine, je lisais ces dernières semaines le livre du Père Amorte. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est l'exorciste du Vatican. Enfin, qui est décédé maintenant. Et donc, il a écrit plusieurs bouquins. Et un bouquin, il disait, ben oui, bon, il y a des prêtres qui n'ont pas envie d'être exorcistes parce qu'ils ont peur après que le démon leur fasse des choses. Mais bon, prêché, annoncé la bonne nouvelle et puis confesser, en fait, ça a le même effet que des exorcismes. Donc, en fait, en fait, il y a un moment, ben, soit on fait plus rien, soit on fait quelque chose. Voilà. Donc, ne pas avoir peur. En tout cas, ne pas préférer la stérilité à la souffrance de l'accouchement. Et donc, persévérer, 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 persévérer et persévérer. Voilà. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie, que vous garderez votre vie. Luc 21, verset 19 ou encore Hébreu 6. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur seul l'a conduit, accepter de se laisser conduire et persévérer. Le Seigneur seul l'a conduit. Mais je crois que c'est aussi cette intimité avec le Seigneur. Moi, je suis assez frappé de voir que les charismes naissent souvent chez des gens ou des communautés où on prie et peut-être même en particulier chez des gens qui font oraison. donc ce temps de prière un peu prolongé d'intimité avec le Seigneur. Donc ça, je crois, vous voyez, qu'il y a un enjeu là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sainteté personnelle et développement des charismes doivent aller de pair. On sait bien que les charismes sont indépendants de la sainteté de la personne et que quelqu'un peut avoir de grands charismes comme ça alors que c'est un grand pêcheur ou ça lui tombe dessus puis justement pour les se convertir ou je ne sais pas trop quoi. Mais enfin, n'empêche que sur un moyen terme et en tout cas sur du long terme, il faut que la sainteté personnelle corresponde au développement des charismes. Et normalement, les charismes grandissent en proportion de la sainteté personnelle. Donc à la fois, il ne faut pas se dire celui-là a beaucoup de charismes mais c'est un grand saint je vais me mettre à genoux devant lui et en même temps, il faut se dire moi il faut que je grandisse dans ma sainteté personnelle pour que Dieu puisse se servir davantage de moi. En tout cas, on ne peut vraiment pas décorréler les deux d'un point de vue personnel. Ça c'est très clair. Et si vous lisez des témoignages de personnes qui à l'heure actuelle ont des charismes assez puissants, c'est impressionnant de voir leur vie de prière. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc Traxel qui est un pasteur protestant enfin plutôt même évangéliste d'origine de Suisse qui a lancé notamment l'AIMG l'Association internationale des ministères de guérison donc il fait beaucoup de choses sur la guérison on fait beaucoup de choses en ligne et il a écrit deux bouquins récemment dont un, le titre c'est Dans les coulisses d'un miracle il raconte un peu sa vie et en fait il raconte que quand il est adolescent donc fin collège lycée il est avec deux ou trois autres copains à quatre heures du matin dans une cave à peine chauffée en Suisse en hiver à prier de quatre heures du matin à sept heures du matin et ça pendant plusieurs années et ensuite il dit même d'ailleurs je jeûnais tellement que mes parents se sont inquiétés et ils m'ont interdit de jeûner et encore maintenant il dit moi avant un temps de prière pour les malades je vais prier deux heures trois heures dans l'après-midi vous voyez et de fait il a des charismes puissants et il se passe des choses et il touche les gens et puis c'est vraiment une belle figure et puis en plus qui travaille dans l'unité des chrétiens c'est vraiment voilà quelqu'un qui cherche le seigneur et qui est assez formidable mais voyez que l'envers du décor pour ça son livre c'est dans les coulisses d'un miracle bon bah il y a l'heure sur scène où on le voit voilà plein de d'énergie etc mais en fait derrière il y a trois heures quatre heures de prière à genoux vous voyez donc en tout cas si on veut grandir dans les charismes et faire en sorte que ça porte du fruit etc on ne peut pas faire l'impasse sur cette intimité avec le seigneur et parfois on parle de l'oraison comme être seul avec le seul voilà le seigneur seul la conduit donc prenons vraiment un des des temps d'intimité avec le seigneur et vous voyez pas juste de prière mais j'ai envie de dire vraiment d'oraison vraiment d'intimité alors pas non plus être dans le vide je mets juste comme ça en prenant du seigneur mais il faut aussi nourrir sa prière lire la bible peut-être être auteur spirituel tout ça mais voilà prenons prenons vraiment un temps d'intimité je pense que c'est essentiel vous voyez le père Etienne Grenet par exemple Paul Mission alors je ne sais pas si c'est juste avant ou la première chose c'est une école de raison il commence à faire une école de raison qui est d'ailleurs en ligne et moi mon site c'est apprendre à prier.net le sien c'est apprendre à prier.com je crois vous voyez c'est quand même frappant je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Asbury donc c'est l'an dernier aux Etats-Unis donc un réveil qui a duré je ne sais pas 15 jours 3 semaines en février février 2023 donc dans un campus on dirait un séminaire en fait puisque c'était des jeunes qui se préparent à devenir pasteurs et en fait il y avait un temps de prière je crois c'était le midi quelque chose comme ça fin d'après-midi je ne sais plus bon ils sont je ne sais pas combien de milliers sur le campus je crois qu'ils sont 19 voilà donc ils ont un petit temps vraiment informel comme ça et puis en fait à la fin eu le temps de prier il y en a qui disent ben non mais on va on va rester encore prier un petit peu voilà et puis en fait ça ne s'est pas arrêté pendant 3 semaines mais vous voyez un des éléments déclencheurs c'était ben allez on va rester un petit peu plus avec Jésus quoi voilà donc dans cette prière alors je vois que le temps passe il va vraiment falloir que j'accélère le Seigneur seul l'a conduit encore 3 petits points un appel à la joie la joie de voir ces merveilles entretenir cette joie entretenir cette joie et je pense que dans la vie charismatique il y a quelque chose de très joyeux parce qu'on voit l'action de Dieu assez immédiatement mais voilà entretenir cette joie notamment par la louange et aussi une certaine simplicité en tout cas ne pas se mettre une pression je me souviens pour l'école des charismes du congrès mission que j'avais faite donc ça va faire 2 ans 3 ans maintenant il y avait un américain qui était avec le père Thierry et un peu son son refrain c'était pas de pression no pressure pas de pression pas de pression voilà vous avez 30 secondes pour donner une parole de connaissance pas de pression vous n'avez jamais donné de parole de connaissance dans les 30 secondes mais pas de pression et de fait je pense que c'est assez intéressant j'ai retrouvé ça aussi pas mal alors là c'est un anglais catholique père de famille Damien Stein je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ça vaut le coup on a regardé un peu ce qu'il fait il fait pas mal de formations alors aussi un certain nombre qui sont traduites en français mais sinon bon c'est de l'anglais qui se comprend et il est là assez impressionnant lui il guérit vous savez comme Saint-Pierre Saint-Pierre on mettait les malades là et puis l'ombre de pierre passait et les gens guérissaient il fait ça même derrière la caméra il met la main l'ombre de sa main sur la caméra et en fait une de ses insistances c'est en plus c'est une communauté et tout c'est que ce soit vraiment vécu de façon très détendue pourquoi pas de pression parce que ça dépend pas de nous c'est Dieu qui agit donc bah voilà donc moi je me mets à sa disposition mais donc mais c'est tout quoi donc c'est Dieu qui agit donc voilà cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu Ephésiens 2.8 un appel à la confiance le Seigneur seul l'a conduit bon on est conduit on est dans sa main on est dans sa main donc voilà après pas de pression pas de stress et Dieu mène son oeuvre derrière les événements je crois que les charismes aussi c'est vraiment une telle expérimentation que Dieu est vivant que du coup la confiance doit devenir assez naturelle Thérèse de Lisieux te prier pour demain oh non je ne le puis je vis aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que Dieu agit donc avoir que ce soit une certitude fondamentale que nous sommes dans la main de Dieu qui conduit tout même le plus petit détail jusqu'à l'histoire tout entière de l'humanité et puis dernier petit point avec ça c'est faire grandir le désir faire grandir le désir je vous disais cette oraison pour que les charismes grandissent mais il faut que nous nous ayons le désir que ces charismes grandissent personnellement communautairement là il y a quelque chose de puissant c'est le jeûne on peut aussi s'entraîner à prier en langue on peut aussi s'exercer quasi quotidiennement vous voyez Damien Stein dans sa communauté je crois que plus ou moins tous les jours il tire le nom de quelqu'un de la communauté et puis il faut dire une parole de connaissance pour la personne voilà et ça je pense que ça se fait très bien dans des petits groupes ou dans des noyaux un peu de gens qui gèrent les choses surtout qu'en fait il n'y a pas de risque parce qu'on se connait plus ou moins enfin je veux dire bon on est incapable de dire à la personne là ce que tu m'as dit vraiment c'est étrange enfin vous voyez non mais donc ça permet d'avoir un retour un peu sans risque et c'est vraiment bien de s'entraîner comme ça là l'américain du congrès mission Aaron Richards lui c'était tous les jours qu'il envoyait un petit SMS à quelqu'un de son équipe bon alors après c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours mais en tout cas je pense que c'est bien de s'entretenir voilà et puis aussi d'une certaine façon que ça devienne ordinaire c'est à dire qu'avoir une parole de connaissance il ne faut pas que ça soit l'affaire du siècle on est censé vous voyez Romains 8-14 ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu ceux là sont fils de Dieu alors on aime beaucoup dire par le baptême on est fils et fils de Dieu d'accord mais enfin concrètement ça veut dire qu'il faut se laisser conduire par l'esprit de Dieu c'est à ce titre là qu'on peut être dit fils et fils de Dieu donc se laisser conduire c'est concrètement plus ou moins à longueur de journée demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse donc plus ou moins ça revient à demander une parole de connaissance bon alors après c'est pas forcément un verset biblique qui m'arrive à chaque fois pour savoir si je prends à droite ou à gauche mais n'empêche que vous voyez il faut que ça soit quelque chose d'assez naturel d'assez naturel et notamment je pense la prière la prière pour les malades bon ben voilà on discute avec des gens comme ça ah bon t'as mal à l'épaule bon ben tu veux que je prie pour toi voilà on est pas obligé de dire bon ben écoute éventuellement si j'y pense d'ici trois semaines je dirais je vous salue Marie voilà on peut mais donc vous voyez entretenir et faire grandir le désir voilà voilà ce qui m'était venu à propos de Deutéronome 3212 le Seigneur seul l'a condi j'avais dit une citation biblique et puis une image alors là ça va être plus bref une image qui m'était venue c'était les tortues marines je sais pas si vous visualisez un peu vous savez les tortues marines donc ce sont des tortues qui vivent dans la mer et puis elles reviennent une période donnée pour pondre sur des plages voilà et donc là moi je voyais donc ces tortues qui venaient justement au moment où elles venaient pondre sur la plage et ce qui m'apparaissait c'est que cette fécondité elle était associée au changement de terrain c'est à dire qu'elles ne sont pas des poissons donc la naissance tout ça c'est pas dans l'eau c'est sur le sable donc un milieu qui en fait pour elles n'est pas si habituel que ça parce qu'elles sont vraiment contrairement aux autres tortues enfin moi je ne suis pas spécialiste en tortues mais contrairement aux autres tortues elles sont adaptées pour la mer et pas pour le sable donc peut-être vous voyez une invitation se poser la question est-ce qu'il y a un nouveau terrain sur lequel le Seigneur peut vous appeler forcément le nouveau terrain on est un peu moins à l'aise par définition mais n'empêche que c'est sans doute dans ces nouveaux terrains qu'il y a une fécondité ce qui ne s'oppose pas vous voyez ce que je vous disais avant sur la persévérance c'est à dire qu'il ne s'agit surtout pas d'opposer nouveauté et continuité si on ne fait que du neuf tout le temps il y a un moment on fait juste brasser du vent mais si on ne fait que de l'ancien on s'endort donc voilà il y a toujours un peu ces deux aspects et là vous partagiez ce qui se passe avec les jeunes je pense que c'est sûr que ça peut vraiment être un terrain un terrain de déploiement enfin en tout cas on va y revenir si j'ai un petit peu de temps pour développer ça mais je pense dans les choses un peu caractéristiques de notre époque aussi par rapport au charisme c'est le fait que ça touche aussi des jeunes et des enfants en tout cas en tout cas Joël 3 vous connaissez sans doute ce passage du prophète Joël évidemment je l'avais là je ne l'ai plus voilà c'est ça Joël 3 verset 1 et suivant alors après cela je répandrai mon esprit sur tout être de chair vos fils et vos filles prophétiseront vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions c'est Joël 3 que cite Saint-Pierre à la Pentecôte mais je pense que cette citation là elle a quelque chose pour notre époque et là vous commencez à vivre des choses donc en paroisse avec les jeunes mais sachez que vous n'êtes pas les seuls vous voyez par exemple l'américain Aaron Richards du congrès mission en fait lui son job c'est de faire des camps de jeunes où il leur apprend les charismes c'est Damascus aux Etats-Unis donc je ne sais pas il a 10 000 15 000 jeunes par an qu'il initie à la vie charismatique vous prenez un père Daniel Marie qui est à Bruxelles vous avez vu des choses de lui c'est pareil il a pas mal de choses auprès des jeunes et de transmission des charismes auprès des jeunes voilà et puis aussi cette image de ces tortues elles ne sont pas toutes seules elles se regroupent plus ou moins à ce moment là donc vous voyez de voir aussi peut-être dans quelle mesure d'autres paroisses autour en doyenné peuvent être invités à des choses que vous faites enfin je ne sais pas mais vous voyez dans quelle mesure des curés qui peuvent être invités pour découvrir ou des paroissiens enfin bon voilà en tout cas l'esprit saint c'est l'amour dans la trinité et l'amour par définition en tout cas pour les théologiens scolastiques c'est le bien diffusif de lui-même alors bon ça fait un peu barbare comme ça bonum diffusivum soui mais c'est à dire que l'amour c'est un bien mais qui cherche à se répandre et donc dans la vie charismatique je pense qu'il y a forcément une dimension un peu comme ça de quelque chose qui cherche à se répandre on ne peut pas juste bon c'est mes charismes à moi je gère mon petit truc dans ma petite communauté tout seul voilà bon après les gens veulent ou veulent pas mais en tout cas voilà ça va jusqu'ici bon alors deuxième point quelques petits éléments mais je vais être très bref parce que il est déjà un petit peu tard deux questions qui avaient été posées comment rester catholique dans ses pratiques de prière alors en fait je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est fondamentalement catholique et que c'est même plus catholique que protestant l'exercice des charismes ça peut être paradoxal de dire ça comme ça parce que concrètement la vie charismatique est revenue en tout cas dans la forme telle qu'on la connaît en 1967 quand des jeunes sont reçus une effusion de l'esprit saint par des protestants aux Etats-Unis donc si je ne me trompe pas voilà c'était le week-end de Duquesne voilà à Pittsburgh mais en fait on a juste fait renouer que on a juste renoué avec une tradition beaucoup plus ancienne et qui ne s'est jamais arrêtée qui a pris des modalités différentes mais en fait la dimension charismatique est beaucoup plus catholique que protestante pourquoi parce qu'en fait les protestants au départ se sont définis comme cessationnistes alors qu'est-ce que c'est que ça moi j'ai découvert ça justement c'est Randy Clark qui qui explique très bien ça c'est qu'en fait bon bah il y a les protestants Luther tout ça et donc évidemment qui a raison et nous catholiques on a expliqué c'est nous qui avons raison parce que on n'arrête pas d'avoir des miracles Dieu agit chez nous donc on prie la Vierge Marie les gens sont guéris on va sur les reliques d'un saint en pèlerinage les gens sont guéris et l'eucharistique il y a des miracles eucharistiques donc qu'est-ce que vous voulez dire bon vous pensez autre chose très bien mais enfin n'empêche que Dieu agit chez nous et pas chez vous et donc là comment on répond à ça on dit qu'en fait les miracles qui sont chez vous ils ne viennent pas de Dieu ils viennent du démon parce que les miracles ont cessé avec la mort du dernier apôtre le cessationnisme ok il y a eu des miracles pendant la vie de Jésus dans le Saint Testament mais depuis qu'on a eu la révélation de Jésus la foi seule suffit et on n'a pas besoin de miracles donc les miracles ont cessé cessationnisme alors voilà et donc en fait et même à l'heure actuelle dans le monde protestant c'est pas si simple que ça la vie charismatique nous on voit évidemment quelques grandes figures comme ça qui sont sur Youtube qu'on entend mais c'est loin d'être simple notamment alors moi j'aime bien faire du vélo il y a un championnat de France cycliste du clergé où il y a des pasteurs protestants qui sont présents et c'est très chouette et j'ai discuté un petit peu justement sur les charistes il y en a qui me disaient oui bon moi j'ai été un peu dans une église comme ça puis finalement j'ai arrêté parce que en fait Dieu est souverain donc bon on prie pour que quelqu'un soit guéri mais enfin c'est si Dieu le veut quoi donc en fait bon vous voyez c'est pas c'est pas si simple c'est vraiment pas si simple et le début du pentecôtisme parce que c'est quand même ça en fait au départ c'est très marginal et les pentecôtistes ont eu une très forte opposition des confessions protestantes traditionnelles on va dire voilà donc attention quand même à ça vous voyez nous les miracles c'est quelque chose en fait de très naturel naturel le truc c'est que on va dire que la forme charismatique telle qu'on la connait maintenant c'était vraiment la forme habituelle chez les premiers chrétiens on va dire jusqu'au 4ème 4ème siècle à peu près ensuite ça a continué mais de façon moins forte notamment aussi parce qu'en fait les miracles on les avait en allant voir la tombe d'un martyr tout simplement on prenait saint Augustin et on a retrouvé les reliques de saint Etienne de saint Gervais saint Prothée on est déjà à 50 miracles en un mois ou deux bon donc si vous voulez mais saint Augustin raconte aussi qu'il y a une personne qui a un cancer du sein et cette personne attrape un néophyte juste quelqu'un qui vient d'être baptisé et juste en faisant le signe de croix le cancer disparaît voilà donc vous voyez quelque chose qui continue mais sous une forme aussi liée au sacrement voilà bon et puis ensuite ça a toujours continué par des figures peut-être plus isolées mais je pense aussi il faut faire attention parce que il y a par exemple une Thérèse de Lisieux alors le XIXe siècle s'il y a bien un siècle où on va dire qu'on est très prudent par rapport au phénomène extraordinaire c'est le XIXe mais Thérèse de Lisieux elle a des paroles de connaissance comme ça quoi c'est à dire qu'elle est maîtresse des novices elle va voir une novice qui lui elle lui demande comment ça va l'autre avec un grand sourire c'est formidable aujourd'hui tout va bien non non vous avez une grande peine ma soeur ben voilà bon et de fait elle avait une grande peine donc vous voyez et ça je pense qu'il y a toujours eu sauf que on ne le mettait pas forcément aussi en avant que maintenant et puis notamment dans les contextes d'évangélisation il y a toujours eu beaucoup de miracles vous prenez un Saint François-Xavier il a ressuscité plusieurs morts Saint François-Xavier on ne le rappelle pas forcément souvent quand on raconte sa vie on dit ben oui il est parti évangéliser jusqu'au Japon tout ça mais en fait il a ressuscité plusieurs morts voilà plein de choses miraculeuses dans sa vie parce que c'est un évangélisateur voilà et c'est sûr qu'on est dans une époque là maintenant où avec moins d'un pour cent de pratiques en France on a un peu besoin d'évangélisation donc c'est sûr que les charismes reviennent sous cette forme un peu plus démonstrative mais voilà il y a toujours eu 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 donc voilà alors le truc vous voyez c'est que je pense on a à recevoir des protestants d'ailleurs on va rentrer là dans la semaine pour l'unité des chrétiens ce qui est très beau c'est que cette dimension charismatique est vraiment un lieu d'unité de plus en plus il y a des rassemblements comme ça où on ne demande pas aux gens s'ils sont catholiques protestants évangéliques pentecôtistes machin on leur demande juste on leur demande rien du tout et la seule chose qui se passe c'est qu'on prie Jésus et l'Esprit Saint et tourner vers le Père c'est tout et ça c'est très beau et je pense qu'ils ont des choses à nous apporter après le truc c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire du copier-coller parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent directement des Etats-Unis dans un contexte culturel différent pour le dire autrement la vie charismatique c'est pas gueuler dans un micro non mais voilà et donc surtout en France on est très machin doucement bon mais c'est comme ça c'est comme ça donc à la fois que ça nous aide à nous débloquer un peu ça peut être bien d'apprendre à prier aussi avec son corps mais d'intégrer ça dans une vie paroissiale et une vie catholique standard enfin je veux dire on prie pour un malade on a le droit de dire je vous salue Marie voilà on fait de la délivrance Marie elle est très puissante pour chasser le démon voilà et puis et puis même aussi je pense que il y a beaucoup de choses enfin qui permettent d'adoucir aussi enfin parfois vous voyez je pense qu'il y a une dimension protestante qui est très sur la vérité la foi et qui a un côté un peu dur et qui peut-être met un peu de côté cette dimension de charité de douceur alors nous parfois on est beaucoup dans le caritatisme machin et pas forcément trop dans la figure de la vérité et puis la foi en la parole de Dieu mais vous voyez un peu cet équilibre et de prier pour quelqu'un de terminer par un je vous salue Marie en fait il y a une douceur qui arrive assez spontanément en tout cas ne pas opposer les choses ne pas opposer non plus vie charismatique et vie sacramentelle moi comme prêtre j'ai eu un certain nombre de miracles juste en célébrant la messe en célébrant le sacrement des malades vous demandez à n'importe quel aumônier d'hôpital d'ailleurs même vous demandez à n'importe quel médecin qui travaille dans un hôpital et qui de temps en temps voit le prêtre célébrer l'onction des malades bon ben il y a des gens effectivement qui sortent de l'hôpital après l'onction des malades donc comme ce que je vous disais avec saint Augustin vous voyez cette personne qui vient d'être baptisée et qui fait un signe de croix et qui guérit une personne vous voyez c'est vraiment cette imbrication et ça je crois qu'on a des choses assez belles quand on a par exemple des temps de prière où le saint sacrement est exposé et puis des guérisons par des paroles de connaissance mais le saint sacrement est là ou alors le prêtre qui bénit les gens avec le saint sacrement voilà parce que c'est Jésus qui guérit de toute façon donc de revenir à ça et puis je pense aussi ça peut nous aider à reprendre conscience de la puissance des sacrements est-ce qu'on a conscience qu'il y a des miracles par le sacrement de l'Eucharistie par la communion et à Notre-Dame des Victoires il y a deux ex-votos au moins parce que je n'ai pas vu les 37 000 puis parfois on a juste un merci on n'a pas le détail mais il y a deux ex-votos de guérison en communion et un ex-votos c'est porté mourante à Notre-Dame des Victoires je fus subitement guéri en recevant la sainte communion et un autre c'est un séminariste qui était aveugle et voilà pareil par l'Eucharistie je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire vous connaissez Jean Plia ça vous dit quelque chose donc ce ce laïc africain du Bénin je crois non je ne sais plus c'est ça du Bénin du Bénin donc charismatique grande figure du renouveau charismatique et il y a un prêtre qui l'invite dans sa paroisse pour un temps de guérison et alors évidemment tout le monde est venu de 50 km à la ronde pour le temps de guérison et puis le truc devait s'étaler sur 2-3 jours ou je ne sais pas trop quoi et puis en fait au bout d'une demi-journée Jean Plia doit repartir et alors le prêtre non mais monsieur Plia vous ne pouvez pas nous faire ça il y a 2000 personnes qui vont arriver ce soir moi je si vous n'êtes pas là je me fais lyncher il dit mais enfin mon père ce n'est pas moi qui guéris c'est Jésus vous êtes bien d'accord ah ben oui oui mais enfin n'empêche que quand vous êtes là il guérit plus que non mais c'est Jésus qui guérit donc donc vous allez exposer le Saint Sacrement et il y aura des guérisons non mais enfin quand même mais non non mais bon alors de toute façon il n'avait pas le choix donc il fait ça et puis alors il dit aux gens bon voilà mais les guérisons ça peut être aussi dans le temps peut-être que si ce n'est pas ce soir en rentrant chez vous et il y a eu des guérisons mais vous voyez mais parce que il y avait de la foi en fait c'est-à-dire que si on ne croit pas que Dieu peut faire des guérisons par l'Eucharistie il ne va pas en faire ou alors peut-être qu'il va en faire mais ça va être le truc exceptionnel ou je ne sais pas trop quoi vous voyez donc de réinvestir aussi les sacrements je déborde je suis toujours en train de déborder c'est épouvantable alors la deuxième question c'était enjeu pour le priant et pour celui pour qui on prie alors juste deux mots par rapport à ça puis le mouvement actuel dans l'église pour terminer je vais essayer d'être vraiment bref enjeu pour celui qui prie alors on pourrait dire d'un côté ni devenir gourou et de l'autre ne pas se décourager vous voyez bon alors pas devenir gourou en fait vous voyez je pense que ça c'est souvent ce qu'on met en avant attention et de fait il y en a qui sont tombés ça c'est très clair mais ça rejoint ce que je vous disais sur avoir ce réflexe de demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse et du coup qu'est-ce que tu veux enfin comment veux-tu que je me convertisse et ce que je vous disais aussi sur le fait que la sainteté personnelle doit aller avec le déploiement des charismes là on peut pas faire l'économie de ça et vraiment d'être toujours dans cette dynamique de conversion et d'une certaine façon de profiter des échecs pour ça le bon Dieu il gère bien son affaire quand même normalement il fait en sorte qu'on se prenne un certain nombre de trucs pour nous ramener sur terre voilà donc comment je vis ces choses là voilà et voilà bon puis aussi voilà ces dimensions de l'humilité alors c'est cette puissance de la parole de Dieu vous savez il y a ce verset je sais plus je crois que c'est dans un psaume j'ai plus la référence préserve ton serviteur de l'orgueil qu'il n'est sur moi nulle prise c'est quelque chose qu'on peut se redire voilà préserve ton serviteur de l'orgueil qui n'est sur moi aucune prise dimension de l'obéissance dimension de la prière dimension enfin la question au rapport à l'argent à la séduction accepter aussi d'en être privé c'est à dire accepter qu'il y a des périodes ben voilà ben je fais pas voilà on m'a demandé de pas faire ou alors les circonstances font que ben je peux pas exercer ben donc voilà et puis ça ça va avec une très grande délicatesse envers les gens pour lesquels on prie bon je pense que vous le savez déjà en tout cas au congrès mission ils ont insisté pas mal là dessus mais attention à Dieu te dit ou j'ai une parole de Dieu pour toi il faut que tu fasses ceci essayer vraiment de formuler les choses autrement voilà j'ai prié il y a ça qui m'est venu est-ce que ça a du sens pour toi vous voyez en tout cas de toujours renvoyer à la liberté des gens pour que les gens puissent dire ben non en fait ce que tu m'as raconté j'en veux pas quoi voilà et pas non mais si si je t'ai dit puis c'est Dieu qui veut ça non 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 si la personne veut pas elle veut pas puis peut-être qu'elle vous dit qu'elle ne veut pas mais en fait elle est tellement touchée qu'elle peut pas faire autrement que se réfugier derrière ce refus apparent mais voilà vraiment cette délicatesse de toujours susciter la liberté de la personne et puis ce qui va avec c'est ne pas oublier que les charismes avant tout même d'ailleurs avant même la dimension d'évangélisation c'est de faire expérimenter la bonté de Dieu faire expérimenter que Dieu est bon et donc en fait vous voyez parfois on dit la question mais oui mais à quoi ça sert de prier pour un malade s'il n'est pas forcément guéri du coup on crée un faux espoir etc ben non si le temps de prière c'est un temps de bénédiction où la personne elle se sent aimée ben dans ce cas là si elle est guérie c'est bonus mais si elle n'est pas guérie c'est pas grave on lui a fait toucher du doigt qu'elle est aimée de Dieu vous voyez et d'où l'importance je pense vous voyez quand on démarre une prière on va prier spécifiquement pour quelqu'un voilà alors même si c'est très vrai enfin parfois c'est juste on a juste 30 secondes parce que la personne elle s'en va machin mais voilà Seigneur bénis cette personne voilà qu'elle expérimente ton amour et puis au nom de Jésus que ce genou guérisse bon voilà mais vous voyez au moins ce petit préliminaire en tout cas nous ne jamais oublier cela et puis avec cette dimension de compassion voilà compassion pour les pécheurs compassion pour les souffrants si nous on était à la place de la personne si nous on était à la place de la personne et puis comment on aimerait qu'on nous parle voilà et puis vous voyez l'autre côté c'est attention à la fausse humilité c'est à dire non non mais moi je ne suis pas digne donc du coup on ne fait plus rien et ça c'est terrible aussi enjeu pour la personne pour laquelle on prie c'est ce que je viens de vous dire à l'instant c'est à dire qu'elle puisse expérimenter l'amour de Dieu je crois que c'est vraiment vraiment l'objectif et puis l'autre enjeu c'est sa conversion alors ça évidemment c'est très délicat mais en tout cas il y a un domaine où ce n'est pas facultatif c'est la délivrance c'est à dire que chasser un démon c'est plus ou moins difficile mais bon il y a bien un moment il est forcé d'obéir le démon à Dieu donc en fait la difficulté elle n'est pas tellement dans le fait que le démon parte la difficulté elle est dans le fait que nous on a envie de garder notre démon ou en tout cas on lui donne tellement de prise qu'en fait on lui redonne de partie mais il dit mais attends mais moi j'ai le droit de rester là voilà et ça c'est parfois compliqué parce que beaucoup de gens ils veulent juste ne plus avoir d'ennui mais ils ne veulent surtout pas changer de vie quoi voilà et donc si on est dans le péché enfin bon c'est une façon de parler mais enfin vous comprenez l'idée en tout cas si on n'a pas une vie chrétienne si on ne veut pas développer sa vie chrétienne on peut faire toute la délivrance qu'on veut bon ça sera forcément un peu un peu limité voilà deux minutes sur le mouvement actuel dans l'église alors juste quelques petits points comme ça unité des chrétiens j'en ai dit un mot ce qui est très fort à l'heure actuelle c'est que ça devient paroissial et que c'est sorti vraiment des communautés charismatiques et puis une dimension même plutôt classique Dieu nous surprend voilà en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se répand dans les paroisses et qui est pour tous en tout cas moi jamais j'aurais imaginé dévisser des ampoules bon voilà c'est comme ça aussi je pense c'est un renouveau de la foi puis du rapport à la Bible c'est sûr qu'on a eu toute une période très progressiste d'ailleurs inspirée par le protestantisme libéral qui faisait dire que non il n'y avait pas de miracle dans la Bible et que Jésus non il n'a pas chassé un démon c'était un épileptique voilà et donc il a fini sa crise et ça c'était quand même encore très présent donc on en sort mais je pense de reprendre aussi la Bible au sérieux et puis la dimension de foi l'implication des laïcs et puis aussi des jeunes voilà en lien avec un immense besoin d'évangélisation je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dessins à faire là-dessus ce qui est sûr c'est que autant il y a 30 ans 40 ans ce qui était essentiel c'était le débat d'idées on était aussi dans une époque vous voyez où il y avait encore le communisme il y avait des intellectuels bon maintenant le monde intellectuel ça vole pas très haut on va dire donc on n'est plus du tout dans des débats d'idées même le rapport à la science bon on l'a bien vu avec le Covid bon bah tout le monde dit tout et son contraire bon et par contre on est beaucoup plus dans le ressenti dans l'expérimental et c'est vrai que le charismatique est vraiment là-dedans alors après encore une fois j'aime bien insister sur la dimension d'horizon nous qui exerçons il faut pas qu'on se limite à cette dimension là ça c'est très clair mais n'empêche que pour beaucoup de gens c'est une porte d'entrée et il faut pas mépriser ça pas dire bah oui mais là c'est juste du sentiment bah oui mais d'accord mais on va pas commencer par leur faire un cours des Bernardins pour enfin vous voyez bon voilà et puis aussi ce qui va avec c'est je pense qu'on a une époque on a un grand besoin de consolation on a un grand besoin de consolation et là la prière des frères par exemple la prière de guérison c'est vraiment ça voilà et aussi au moment actuel dans l'église je pense que pour avec toutes ces histoires d'abus qui sont sorties vraiment de prendre conscience de cette nécessité que sainteté et pastorale en fait on pourrait dire parce que c'est pas que les charismes mais sainteté et pastorale doivent aller ensemble on peut pas juste dire ben oui mais Dieu agit comme ça indépendamment de la sainteté oui ok il peut le faire mais il faut que la sainteté aille avec voilà